Bonjour Elle, je m'appelle Jessine Chospe, je suis biochimiste et je suis l'auteur de La méthode glucose godesque qui sort le 4 mai. Aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions d'électrice de Elle. J'ai hâte, on va commencer. Alors le glucose, c'est la source d'énergie préférée de notre corps. Donc chaque cellule du corps utilise du glucose pour performer sa fonction. Donc par exemple là, les muscles de mes doigts utilisent du glucose pour se contracter. Mon cœur utilise du glucose pour pomper du sang dans mon corps. Mon cerveau utilise du glucose pour réfléchir et parler. Donc le glucose c'est hyper important à la vie et à la santé. Et on apporte du glucose à notre corps en mangeant. En particulier en mangeant des féculents, donc pain, riz, pâtes, etc. Et des aliments sucrés. Donc ça peut être n'importe quoi, d'un fruit, un cookie, de la glace au chocolat. Mais le problème arrive lorsqu'on donne trop de glucose trop rapidement à notre organisme. C'est un petit peu comme quand on s'occupe d'une plante verte à la maison. On sait qu'il faut donner un peu d'eau à la plante. Mais si on donne trop d'eau à la plante, elle meurt. Et bien le corps humain c'est pareil. Si on donne trop de glucose à notre corps humain, des problèmes commencent à arriver. Et les symptômes les plus courants. La fatigue chronique. Avoir faim toutes les deux heures. Avoir des problèmes hormonaux type SOPK ou ménopause difficile. Avoir des sautes d'humeur. Et à long terme, quand on a trop de glucose dans le corps, c'est le développement du diabète de type 2. Donc en gros, pour se sentir bien aujourd'hui et prévenir les problèmes demain, il faut apprendre à lisser la courbe de notre glucose. Et c'est pour ça que je suis là. Alors lors d'un pic de glucose dans notre organisme, il se passe plusieurs phénomènes. Et un de ces phénomènes s'appelle la glycation. Donc la glycation, ça commence dès qu'on est né. Et en fait, ça s'apparente beaucoup à la cuisson. Et donc à partir du moment où on est bébé, on commence doucement à cuire ou à gliquer. Et lorsqu'on est complètement cuit, on meurt. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et c'est un petit peu le même processus que lorsqu'on met un poulet dans le four, en fait. Le poulet passe de rose à cuit. Ben, il devient gliqué. Il subit la glycation. Et le corps humain, c'est pareil. Et donc la glycation, en fait, c'est presque comme le vieillissement. Le plus rapidement on glique, le plus rapidement on vieillit. Et ce vieillissement, cette glycation, se voit sur la peau, ça fait des rides, mais aussi en interne, nos organes vieillissent plus rapidement. Et donc le plus on a de pic de glucose, le plus rapidement on vieillit, le plus rapidement la glycation se passe. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on apprend à lisser la courbe de notre glucose, on vieillit moins vite. Alors la méthode glucose goddess, qui est ma méthode en 4 étapes et 4 semaines pour lisser la courbe de notre glycémie, s'adresse à toute personne qui ne se sent pas super bien au top ou qui pourrait se sentir mieux. Donc si vous avez des best énergies, si vous avez des fringales et des envies de sucre un petit peu tout le temps, si vous ne vous sentez pas vraiment dans votre assiette, eh bien il faut absolument que vous appreniez à lisser votre courbe de glucose. Parce qu'avoir un glucose bien stable, si en fait c'est la base, c'est la fondation de la santé physique et mentale.